Coucou les gourmands, je vous présente la recette de ces délicieux petits pains au fromage façon Pao de Queixo, vous savez, cette spécialité brésilienne. Réalisé à partir de fécule de tapioca, ils sont délicieusement moelleux et chewy, ont le goût intense du fromage et en plus ils sont sans gluten. Regardez-moi cette merveille, vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Allez, c'est parti pour le pas à pas. Voici les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Vous allez commencer par acheter de la fécule de tapioca, moi j'achète la mienne chez Prozis. Vous avez mon code et le lien en description. Il vous en faudra 500 g. Ensuite, vous aurez besoin de 250 ml de lait et 125 ml d'huile d'olive, de 3 oeufs moyens, ainsi que de 250 g d'émantales râpées ou d'un autre fromage râpé si vous voulez en mélanger deux sortes, par exemple du parmesan et d'une pincée de sel. Vous allez commencer par faire chauffer le mélange d'huile et de lait dans une casserole à fond épais, puis vous ajoutez le sel et vous remuez pour porter le mélange à ébullition. Dès que le mélange commence à bouillir, vous allez le voir tout de suite parce que le niveau monte rapidement, comme lorsque du lait boue, vous retirez la casserole du feu et vous vous saisissez immédiatement du bol d'un robot ou d'un grand saladier dans lequel vous versez la fécule de tapioca et vous mettez votre robot en marche à vitesse moyenne et à ce moment-là, vous allez verser progressivement votre mélange chaud et la méthode utilisée ici est similaire au tangzong japonais, c'est-à-dire qu'en fait, on crée une sorte de roue avec la fécule de tapioca. Cela veut dire qu'on précuit la fécule grâce à notre mélange bouillant. Vous allez l'ajouter donc complètement à votre fécule et vous allez voir que le mélange prend corps petit à petit et qu'il commence à se détacher des bords du bol. Lorsque le mélange se détache des bords du bol, vous allez ajouter vos trois œufs. Et voici ce que vous obtenez après quelques secondes, c'est-à-dire que le mélange devient beaucoup plus liquide, c'est normal. Et là, vous allez ajouter votre fromage râpé. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez très bien utiliser la moitié de parmesan ou d'un autre fromage râpé de votre choix. Vous allez placer le bol plusieurs heures au frais pour que la pâte durcisse. Et vous voyez, après plusieurs heures au frais, elle a bien durci. Il y a même une petite croûte qui s'est formée sur le dessus, mais ce n'est pas grave du tout. Le mieux, ce serait de faire cette pâte la veille et de la mettre au frais toute la nuit. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère à glace, vous allez former vos petites boules de pâte que vous disposez sur une plaque à four chemisée de papier sulfurisé. Dans la recette originale des Pao de Queixo du Brésil, la pâte est un peu plus ferme. On peut d'ailleurs la former à l'aide des mains. La mienne est légèrement plus liquide. Si vous voulez obtenir une pâte plus ferme, il n'y a aucun problème. Il vous suffira de rajouter un peu de fécule. Et donc, pour la cuisson, nous allons préchauffer le four à 200 degrés et placer nos Pao de Queixo pendant 25 minutes. Moi, comme j'avais deux plaques de Pao de Queixo, je les ai interchangées à mi-cuisson. Et voici ce que l'on obtient après 25 minutes de cuisson. Comme vous le voyez, en raison de ma pâte un peu plus liquide, ils ne sont pas parfaitement ronds, ils sont plats. Mais ce n'est pas grave du tout. Vous allez voir à quel point ils sont délicieux. D'ailleurs, je les ai utilisés pour faire des petits toasts, un peu à la manière des galettes de riz, vous savez, ou d'une biscotte. Je les ai servis comme ça aussi pour accompagner des soupes, des potages, pour me faire des petites assiettes composées. Je vous assure que le succès est garanti. Merci d'être resté jusqu'au bout. Allez vite voir la recette dans la description. Et abonnez-vous pour plus de recettes comme celle-ci. Je vous embrasse les gourmands et vous dis à très vite.